Bienvenue dans Pulse, l'émission qui cuisine les légumineuses. Aujourd'hui, une recette, un cochon confit aux agrumes, siphon maïs, salsa, haricots rouges. C'est parti ! Bonjour. Bonjour Fabrice, bienvenue à Montflankeng. Première étape de la recette, on va donc du coup d'abord faire mariner la viande. Cette viande, il faut la faire mariner. Alors si on la fait mariner 2h, c'est bien, 12h, c'est encore mieux, et 24h, c'est le top. Pour la marinade, le but, c'est vraiment de faire une marinade qui a du goût. Le but de la marinade, c'est attendrir les chairs et commencer à donner du goût. La marinade, c'est très simple. On va prendre un peu de jus d'orange, un peu de citron. On va mélanger à l'intérieur des condiments, comme le cumin, clou de girofle, oignon rouge. On va mettre un peu d'origan, de sel, de cannelle, de laurier, il y a pas mal de choses. En frais, on va mettre un peu d'ail, un peu d'oignon. Et on va mettre cette pâte, c'est une pâte de roucou, qui s'appelle la pâte à chiottes. Je suis désolé, c'est pas moi vraiment qui ai trouvé le nom. Ça nous vient du Mexique. Si vous avez pas ça, c'est pas grave, vous pouvez faire sans, mais c'est encore mieux. Ça va donner et le goût et la couleur. Donc c'est du roucou. Le roucou, c'est une graine avec un pigment assez fort. Et là, évidemment, avec les mêmes propres, je vous propose un moment de gourmandise. On en met partout sur la viande. Et ensuite, on va passer à la deuxième étape, la cuisson. Bon, c'est maintenant. Soit cette plaque, vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous pouvez directement la cuire dans un four. Évidemment, moi j'ai pas de four parce que je suis au milieu d'un champ. Donc on va faire gentiment à la poêle. On saisit bien la viande. Grâce à la marinade, elle va colorer. On va ajouter l'eau à peu près à mi-hauteur, comme ça. Ensuite, on baisse le feu. Franchement, il faut être à peine à frémissement, autour de 100 degrés. À peine à frémissement, un couvercle évidemment. Et là, on va cuire cette préparation au moins 3-4 heures, tout en remuant, comme ça, en retournant la viande. Si vous faites ça au four, c'est le même principe. Vous mettez un papier d'aluminium, vous mettez ça au four à 100 degrés pendant 4 heures. Et vous pensez simplement, pareil, à retourner la viande. L'idée, c'est d'avoir la sauce qui va être inconsistante, c'est-à-dire assez épaisse, au même moment où le cochon est confit. Allez, on laisse le cochon de côté. Et évidemment, pour ce cochon, il nous faut une garniture, on va faire un siphon au maïs. Délia. Pour notre garniture, on va réaliser un siphon au maïs. Petite astuce, je vais vous donner pour le faire à la maison. C'est ultra simple, ça prend 2 secondes. Et ça nous fait un peu quelque chose d'un peu de cuisinier, comme dans les restaurants, avec une texture assez aérienne. Tout simple. Il vous faut une pomme de terre cuite. Il nous faut évidemment du maïs en boîte, égoutté. Un peu de lait, un peu de crème. On cuit tout ça à la casserole. On mixe. On passe au chinois, donc à une petite passoire, pour éviter d'avoir des impuretés qui vont boucher le siphon. On met ça dans un siphon. Ici, on le gaze deux fois. On va donner un siphon au maïs. C'est facile. Le siphon, maïs est prêt, le cochon est en train de cuire. On passe à la dernière étape de la recette, mais sûrement la plus importante. Salsa d'haricots rouges. C'est maintenant. Ici, on commence par des haricots rouges. Haricots rouges, produits en France. Bon, moi, ce genre de produit, protéines d'origine végétale, je vous conseille d'en consommer au moins deux fois par semaine. C'est riche en fibres, c'est riche en protéines et c'est riche en vitamines. Que du bon ! Allez, donc là, en fait, ils sont déjà cuits. Piment vert, par rapport avec le cochon, par rapport au maïs, à la crème de maïs, il faut du peps, là. Donc là, j'ai mis tous mes ingrédients. On va ajouter maintenant, mon meilleur ami, l'huile de colza. Donc en fait, cette huile, elle va venir assembler tous les produits. Ça va être le liant de ma recette. Donc ça, c'est riche en oméga 3. C'est surtout français. Et surtout, ça va très bien pour les vierges. C'est-à-dire, il ne faut pas trop la cuire. Ou alors pour les cuissons, très douces. A l'intérieur, cacahuètes torréfiées. On va ajouter les cranberries. Et on ajoute le sésame. Il faut assaisonner en sel. Pas en piment, parce qu'il y a déjà le piment vert. Et la sauce haricots rouges, j'avais dit. 3 minutes, terminé. Cochons confiés aux agrumes, salsa haricots rouges, siphons maïs. Les huiles et protéines végétales, c'est Terroléopro, la marque des agriculteurs français. C'était Pulse. Abonnez-vous pour d'autres idées recettes.